Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour ce début de semaine. Et voici tout simplement le sommaire. La fibre est arrivée en principauté avec de nouvelles offres de Monaco Télécom. Nous serons avec son directeur général, les avantages, les tarifs et toutes les modalités dans quelques instants avec Martin Perronnet. Nous irons au Yacht Club afin d'assister à la 11e édition de la table ronde de la philanthropie qui réunissait une trentaine d'humanistes aux côtés du souverain. En sport, nous vous proposerons notamment des résultats en basket. Nous reviendrons également sur le dernier Grand Prix de F1 à Bakou. Les bons résultats de l'équipe de rugby à 7 lors d'un tournoi en Serbie. Et nous recevrons le champion de France de gymnastique élite, Julien Gobot du club L'Etoile de Monaco. Et enfin, José Sacré reviendra, lui, sur le dernier concert de l'OPMC dont la thématique était l'Espagne. Voilà pour les titres. Du haut débit, grâce à la fibre, elle est en train d'être installée petit à petit en principauté. Quel en est l'intérêt ? Quel en est le coût ? Que doit-on faire pour en bénéficier ? Pour y répondre, nous recevons le directeur général de Monaco Télécom. Martin Perronnet, bonsoir. Bonsoir. On en parle beaucoup en ce moment, la fibre de Monaco Télécom. Où en est-on de cette fibre ? En fait, trois quarts des foyers à Monaco sont raccordables à la fibre. On est déjà très haut par rapport même à nos prévisions. Donc il y en a encore un quart pour lesquels on est en train de faire les travaux de préparation. Après, il y a environ 1000 foyers à Monaco qui ont déjà une prise chez eux. Pourquoi ? Parce qu'en partenariat avec les domaines, on a décidé de prééquiper un certain nombre d'appartements. Et on continue ce programme. 1000 personnes qui ont la fibre, mais il reste à faire une démarche encore. Bien sûr, du coup, il faut qu'ils viennent en boutique et qu'ils souscrivent au service. Et qu'ils souvent désouscrivent le service qu'ils avaient avant. Et après, on va chez eux et ça dure moins d'une heure, je pense, ou une heure à peu près, pour désinstaller les anciens équipements, installer la nouvelle box, la nouvelle Apple TV, et puis les mettre en route, leur expliquer comment tout fonctionne. Il y a huit offres différentes, c'est ça ? Alors, il y a quatre offres différentes. Il y a une offre de base qui permet en fait d'avoir de l'Internet à 100 Mbps, d'avoir un abonnement de base à la télévision, mais pas d'Apple TV avec. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'entrée de gamme. Et puis après, il y a une offre qui correspond peu au prou à ce que la plupart des gens avaient choisi déjà sur la génération précédente de services, qui a un giga avec une Apple TV qui est disponible. Après, il y a une offre qui est semblable. Il y a aussi une Apple TV, mais qui va jusqu'à 5 gigas. Et puis, il y a une offre haut de gamme, qu'on appelle l'offre premium d'ailleurs, et qui, elle, va jusqu'à 10 gigas, embarque deux Apple TV, et puis a deux points de cette technologie qu'on appelle le Mesh, c'est-à-dire qu'on peut créer, avec laquelle on crée un réseau Wi-Fi cohérent dans tout l'appartement. On part d'argent ? On peut parler d'argent. Ça part à... Le premier abonnement est à combien ? L'abonnement luxe, entre guillemets, est à combien ? Alors que chaque, ce qu'on appelle point de gamme, se retrouve avec deux prix différents. Donc, l'offre d'entrée de gamme à 100 Mbps, il est à 39,99 € pour tout le monde, et 34,99 € pour les monégasques et enfants du pays. L'offre à 1 gigabit, elle est à 59,99 € pour tout le monde, et elle est à 39,99 €, ce qui la rend vraiment assez compétitive, pour les monégasques et enfants du pays. L'offre à 5 gigabit, elle est à 69,99 € pour tout le monde, et à 49,99 € pour les monégasques et enfants du pays. Et enfin, l'offre premium, elle est à 99,99 € pour tout le monde, et à 69,99 € pour les monégasques et enfants du pays. Donc, avec un décalage de 30 € entre les deux. On a parlé de la mise en place, on a parlé du coût, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fibre ? Est-ce que c'est vraiment une révolution ? D'abord, le réseau fibre, c'est clairement le réseau du futur. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau qui fonctionne par la lumière et qui est donc particulièrement stable et qui permet de passer de très importants débits. Première chose. Deuxième chose, en fait, on n'a pas simplement lancé un nouveau réseau. On lance vraiment une nouvelle génération de services. C'est ça qui est intéressant. En fait, lancer la fibre, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la box qu'on sort, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de plus avancé dans ce domaine. La troisième chose, c'est que cette box, elle embarque aussi de façon native ce qu'on appelle cette fameuse technologie Mesh. Et cette fameuse technologie Mesh, c'est quoi ? Elle permet de disposer différents extendeurs dans l'appartement ou dans le foyer et de créer un réseau Wi-Fi cohérent. Et ça, c'est vraiment nouveau. Quel est votre échéancier pour la suite, pour l'avenir de cette fibre ? Je pense qu'on devrait, à la fin de l'année, avoir entre 1 500 et 2 000 foyers qui seront raccordés. Et je pense que, pour moi, dans les 2-3 ans à venir, la fibre deviendra majoritaire à Monaco. Et d'ici 4-5 ans, on aura 95%, 96% de fibre. Je voudrais, pour finir, que l'on parle de la 5G. C'est la fibre de la téléphonie mobile, en quelque sorte, où en est-on à Monaco ? Alors, à Monaco, la 5G, elle est disponible, évidemment, partout. Alors, on a un certain nombre de, maintenant, encore de choses à améliorer sur la 5G. Donc, je vais être très clair sur ces sujets-là. Un, on a le problème avec Samsung. Samsung, qui n'a toujours pas, alors que tous les tests ont été faits depuis un moment, etc., qui a encore retardé la mise en place de la fonction 5G Monaco dans ses portables. J'espère, véritablement, qu'on fait tout pour, pour qu'ils l'intègrent, enfin, dans leur mise à jour de juin. Ça, c'est le premier point qui nous embête un petit peu. La deuxième chose, maintenant, c'est la disponibilité de la 5G pour nos clients en France. Il y a quelques bugs, encore, sur le réseau Orange, dans certaines parties du réseau Orange, qu'on adresse avec Orange pour que cette ouverture soit effective, et soit, notamment dans la région niçoise, malheureusement, pour que, effectivement, leur réseau soit mis à jour de ce côté-là. Martin Perroné, merci pour ces éclaircissements. Merci beaucoup. Et puisque l'on parlait en fin d'entretien de la 5G avec Martin Perroné, sachez que lors du Grand Prix de Monaco, 5% du trafic sur les téléphones mobiles s'est écoulé en 5G. Direction le Yacht Club de Monaco, afin d'assister à la 11e édition de la table ronde de la philanthropie, une manifestation qui permet d'échanger des points de vue dans le cadre des objectifs de développement durable, tels que définis par l'ONU. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Thomas Deus. Soutenir des actions et des projets novateurs dans le domaine de la philanthropie stratégique. La 11e édition de la table ronde du Prince pour la philanthropie souhaite construire une équité sociale durable pour les générations futures. Un paysage climatique d'après-Covid inquiète Laurence Tubiana, économiste de renom. Elle dresse un constat sévère de la situation actuelle, pointant tout de même des motifs d'espoir. Il y a des pays qui ont fait des engagements plus ambitieux, évidemment les Etats-Unis, l'Europe. On attend évidemment des signaux de la Corée du Sud par exemple, ou le Japon. Il y a aussi des pays qui n'ont pas bougé. La Chine a donné quand même des éléments positifs qui devraient être renforcés d'ici Glasgow. Mais d'autre part, il y a aussi toute une partie du secteur privé des entreprises, mais aussi de la sphère financière, des investisseurs, les banques centrales, les banques de développement, qui ont repris les objectifs de l'accord de Paris pour dire qu'ils allaient tout faire pour être cohérents avec ces objectifs. Donc d'aller dans ce qu'on appelle des émissions nette zéro, c'est-à-dire vraiment réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2050. Le souverain a décerné le prix du prince pour la philanthropie innovante au docteur Birunji Mutaunga, en reconnaissance des actions menées au travers de la création de son hôpital communautaire Obindi. Un organisme privé sans but lucratif qui offre des soins de santé et de la formation dans le sud-ouest de l'Ouganda. Ce prix est une très grande inspiration. Il montre en fait comment inter-connecté le monde a devenu. En fait, mon arrivée à Monaco est juste une attestation à ça. Et en fait, notre travail a été soutenu par des personnes de différentes parties du monde. Ce prix est en fait un statement que maintenant, plus que avant, le monde a venu ensemble beaucoup plus loin. La table ronde du prince pour la philanthropie était organisée par la fondation Prince Albert II et la fondation Tocqueville, fondation internationale sous les auspices de la fondation Entreprendre. Ouvrons une page de sport avec vous, Christine Datomel. Bonsoir. On débute avec Charles Leclerc et le dernier Grand Prix de ce week-end. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Et oui, Charles Leclerc a connu une course contrastée ce dimanche lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Deux semaines après sa pole position à Monaco, le monégasque a récidivé ce samedi. Alors après avoir conquis sa deuxième pole position de rang, le suspense n'aura guère duré après avoir effectué deux tours en tête. La Ferrari de Charles Leclerc était incapable de tenir la cadence en rythme de course sur le tracé urbain de Bakou face à Verstappen et Hamilton, notamment dans cette interminable ligne droite favorisant les dépassements. Cependant, le pilote monégasque est rentré dans le rang au pied du podium et termine à la quatrième position du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Une autre belle position, mais cette fois avec du rugby lors des championnats d'Europe en Serbie. Les joueurs de la Fédération monégasque de rugby terminent deuxième des championnats d'Europe de rugby à 7 à Belgrade. Les monégasques avaient pourtant fait un parcours sans faute jusqu'à la finale avant de buter contre la Bulgarie 21 à 15 dans les dernières secondes. A noter également la présence pour la première fois d'une équipe féminine monégasque lors de ce tournoi européen en Serbie. Merci Christina. Du basket à présent, la Roca Team vient d'enchaîner une troisième défaite consécutive en Jeep Elite. Un revers 94 à 86 à domicile face à Bourg-en-Bresse dimanche après-midi. Frédéric Elion vous explique les raisons de ce coup de mou monégasque. Depuis l'annonce de la LNB d'un Final Four sur terrain neutre à Rouen fin juin, la saison de Jeep Elite a pris un tournant assez grotesque. La première place de saison régulière n'offre plus davantage du terrain et n'a donc plus vraiment d'intérêt. On assiste à des résultats surprenants comme la défaite de Lasvel de 20 points à Boulogne-Levalois où cette série de trois défaites d'affilée pour la Roca Team, personne ne semble vouloir de cette première place. Coach Mitrovic l'admet depuis l'annonce de la Ligue, son équipe n'est plus dedans. Difficile de mettre autant d'intensité et de se battre comme des chiens sur le terrain quand vous devez jouer 16 matchs en 39 jours avec un risque élevé de blessures. La Roca Team a été dominée par une très bonne équipe de Bourg-en-Bresse dimanche, menée par Pierre Pelos. 31 points au final, record en carrière. Et le shooter Danilo Anduzic, 25 points à 4 sur 9 longue distance, plus 11 pour les Burgiens à la mi-temps, avec un joli 10 sur 13 à 3 points. L'écart va monter à plus 16 dans le troisième quartan, sur ce panier de Pelos, sur une superbe passe d'Anduzic. Puis poussé par son public irréprochable, la Roca Team va recoller. Falfaille avec la faute, 10 busts à 3 points, 78 partout à 5 minutes du buzzer. Mébourg colle un 8-0 avec ce tir assassin d'Anduzic pour plier l'affaire. 94-86, troisième défaite d'affilée pour Monaco. Les supporters, les gens arrivent à voir le match, et les gars, ils font un extra effort pour montrer un meilleur match. Mais ils sont vraiment éloignés. Ils ne sont pas les équipes, ils ne sont pas les équipes, ils nous suivent toute saison. Je suis désolée pour nos fans et nos amis pour venir, parce que nous pouvons vraiment… Je ne sais pas, pour moi, comme le coach, c'est très difficile de faire des pressions sur lui, de la mort. Vous savez, maintenant c'est la fin de juin, c'est la fin de juin. Les gars, ils ont vraiment joué, ils ont vraiment joué sur le court, mais le match était meilleur. C'est une très belle victoire. L'objectif, c'est clairement d'aller chercher Strasbourg pour avoir l'avantage du terrain pour les quarts de finale. Il reste encore deux matchs, c'est ça. On a deux matchs à domicile, dont un contre concurrent direct Strasbourg. On va essayer de gagner les deux matchs pour arracher la quatrième place. Ça fait plaisir, toujours revenir à Monaco, c'est toujours spécial. Ça fait plaisir. Et le rythme infernal continue pour la Roca Team avec cinq matchs en dix jours pour finir la saison régulière. Dont le prochain match ce mercredi 20h avec un déplacement à Gravelines-Dunkerque. On reste dans le domaine sportif avec de la gymnastique et le club L'Etoile de Monaco. On retrouve un de ses membres et pas des moindres, le gymnaste Julien Gobot. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ce week-end, vous avez été sacré champion de France élite du concours général en Vendée. Félicitations. Comment ça s'est déroulé ? Racontez-nous ce week-end pour vous. Merci à vous, déjà. Ça s'est très bien passé, effectivement. Le résultat, on parle de lui-même. Je suis très satisfait après la contre-performance des championnats d'Europe il y a un peu plus d'un mois. C'était sur deux jours. Ça s'est très bien passé. Je n'ai pas fait d'erreur. Des petites imperfections, mais pas de chute. Et à la fin, il y a un titre de champion de France. Je ne peux qu'être content et de me satisfaire. Donc, voilà, c'est vraiment top pour moi, pour le club, pour tout le monde. Et voilà, ça faisait trois ans que je n'ai pas participé au chemin de France avec les blessures, tout ça. Et voilà, je reprends mon titre de 2018. Et voilà, je suis très, très fière. Alors, ce n'est pas fini. En plus de ce titre de champion de France, vous avez obtenu cinq autres médailles. Exactement, cinq autres médailles. Donc, voilà, le plus important, c'est le titre au concours général, qui rassemble les six agréés. Et effectivement, je fais deuxième au sol et troisième aux arçons, anneau, barre parallèle et barre fixe. Voilà, ça, c'est que du plus, on va dire. Ce qui est le plus important, c'est le titre général. Le reste, c'est que du superflu, c'est personnel. Ce n'est pas votre premier titre de champion de France, vous êtes un habitué, je crois que c'est quoi, c'est la troisième fois ? C'est la troisième fois, effectivement, c'est ça. Ça fait toujours plaisir ? Toujours, toujours autant, comme si c'était la première. Voilà, en plus, on est des privilégiés avec les années particulières, on va dire presque deux ans de Covid. On peut faire la compétition, donc je ne me plains pas et voilà, c'est top. Et ça se finit en beauté, c'est top, on va dire. Et de façon générale, le club de l'Étoile de Monaco a brillé également. Il y a trois gyms engagés, trois médailles. Un jeune Théo Lebrun, voilà, il fait troisième. Lorenzo, qui avait fait un jour, le premier jour, on va dire avec quelques imperfections, il a su se remobiliser sur le deuxième jour, il fait une troisième place. Franchement, c'est top, c'est top. Vous ne pouvez pas rêver mieux et c'est très bien pour le club et pour la principauté. Qu'est-ce qui fait la force de ce club, selon vous ? Et c'est un tout, on va dire, c'est un tout. Le travail, on va dire, le travail paie. Oui. Personnellement, c'est un club très familial et je pense que malgré tout, sur des déplacements, sur des petits détails, ça peut jouer. Et c'est ce qui a fait notre force aussi en top 12 en équipe aussi. Le fait qu'on soit, voilà, une vraie famille, autant les gymnases que le staff. Et voilà, ça fait partie de la force du club. Est-ce que ce titre de champion de France vous fait avaler la pilule, en quelque sorte, des Jeux Olympiques de Tokyo ? Vous n'avez pas réussi à vous qualifier lors des championnats d'Europe ? Non, c'est vrai, je ne me suis pas qualifiée. J'ai un goût d'amertume. Je ne suis pas de France avec beaucoup de doutes. J'avais une blessure au coude. J'ai été très bien suivie, avec un bon encadrement. Et voilà, j'ai réduit un peu les mouvements. Ça ne fait pas avaler la pilule des Jeux, parce que les Jeux, c'est le Graal. Mais on va dire, on superpose la chose. Je sors d'un championnat d'Europe où j'ai fait un peu, on va dire, un résultat catastrophique, parce que je ne me mens pas à moi-même. Et c'était important de rebondir. Et pour moi, mon point de départ pour la prochaine compétition, ce sera les championnats de France et puis les championnats d'Europe. Il faut regarder de l'avant. Maintenant, je regarde de l'avant pour les prochaines J-séances. Et voilà, je ne m'arrête pas à ça. Justement, quels sont les projets de Julien Gobot ? Est-ce que Paris 2024 fait partie de vos projets ? Bien sûr, bien sûr. Je repars pour un cycle olympique. Je vais soigner mon coude pour repartir pour les trois prochaines années à fond et me qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. Voilà, c'est le rêve de tous les athlètes. Je les ai vécues une fois, j'espère les vivre une deuxième fois. Et voilà, bien sûr, j'ai ça en tête. C'est le projet à moyen terme, on va dire, dans trois ans. Et ça part à partir d'aujourd'hui. Voilà, on le rappelle, vous êtes au club L'Etoile de Monaco, mais vous représentez la France à l'international. Julien Gobot, merci. Merci à vous. C'est très gentil. On vous retrouve, Christine Natomel, pour la suite de l'actualité. En bref, on commence par la soirée de gala du 18e Monte Carlo Film Festival de la comédie qui s'est tenue au Grimaldi Forum. Plusieurs prix ont été remis. Oui, le film espagnol Sentimental a obtenu le prix du meilleur film. Et l'actrice argentine Griselda Sicialani, le prix de la meilleure actrice. Le prix pour le meilleur réalisateur, quant à lui, a été remporté par Adam Rehmeyer pour la comédie Dinner in America. Le jury du Monte Carlo Film Festival a souhaité décerner une mention spéciale au film israélien Onemoud, réalisé par Talia Lavi. Enfin, le prix du Short Comedy Awards, dans la section dédiée au court-métrage, est allé à Wichita de Serguine Dumais. Un concert caritatif sera donné le 9 juin, Griselda, au lycée Albert 1er, par l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Effectivement, Fabien, une prestation musicale qui sera donnée ce mercredi à 19h sur le toit terrasse du lycée et qui revêt un double enjeu. Actuellement, en phase de recrutement de nouveaux musiciens, ce concert permettra peut-être d'éveiller des vocations auprès des jeunes qui souhaiteraient, après le baccalauréat bien sûr, intégrer la compagnie des carabiniers. Et un concert qui permettra également aux élèves membres du club humanitaire H20 qui œuvrent pour l'amélioration du quotidien des handicapés, de récolter des fonds. Un concert caritatif donc qui ouvre la voie à deux autres prestations. Les Carabiniers du Prince donneront un concert à Annot le 19 juin prochain lors de la fête de la musique et un autre le 13 novembre prochain à l'occasion de l'exposition universelle qui se tiendra à Dubaï. A noter un autre concert prochainement, mais cette fois avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Reconnu aujourd'hui comme l'un des chefs d'orchestre et pianiste les plus importants de sa génération, Christian Zacarias donnera un récital ce mercredi à 20h à l'auditorium Régnier 3. Au programme Haydn, Schubert et Beethoven. Restons avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, mais avec un esprit espagnol. C'était le thème du concert donné ce dimanche à l'auditorium Régnier 3, sous la direction de Joseph Ponce. Au programme, des œuvres de Ravel et de De Fayat. Un reportage de José Sacré, Serge Prémont et Louis Borgia. Maria Toledo chante l'amour sorcier de Manuel de Fayat avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, sous la direction de Joseph Ponce. Un concert qui, pour évoquer l'esprit espagnol, a réuni deux œuvres de Ravel, Alborado del Gracioso et la Rhapsodie espagnole, et deux œuvres de Manuel de Fayat, l'amour sorcier donc, et Nuit dans les jardins d'Espagne, avec le pianiste Nelson Gourner. De Fayat, c'est l'expression probablement la plus pure de cette musique espagnole, de cette façon de faire musique populaire, c'est l'esprit. Mais aussi Ravel, il prend cet esprit de musique comme aucun d'autre. Donc tous ces œuvres espagnoles de Ravel et aussi Iberia de Vichy, qui a été fait avant encore, sont avant de Manuel de Fayat. Donc, dans certaines formes, la façon de comme instrumenter une guitare, la façon de comme instrumenter avec les castagnettes, avec la percussion, ces musiques espagnoles, n'est en France avant qu'en Espagne. On a travaillé beaucoup pour avoir cette sonorité, parce que ça, c'est une apportation énorme que fait la France à la musique universelle. C'est pas seulement un langage, sinon une façon de jouer. Quel temps va-t-il faire, Cressinda, ce mardi ? Mardi, au programme, des averses et des éclaircies. En début de journée, le temps est couvert mais lumineux. La journée sera en partie ensoleillée, entrecoupée de passages orageux. Vous l'aurez compris, des prévisions instables, Fabien, donc pour demain. Mais le thermomètre sera plus clément, avec des températures oscillant entre 18 et 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h47 et se couchera à 21h11. Demain, nous fêterons les Médards. Merci, Cressinda. Vous l'avez dit, ce mardi, nous fêterons les Médards, un saint du VIe siècle qui, d'après la légende, ferait la pluie et le beau temps. Nous célébrerons également la journée mondiale des océans, comme chaque année, le 8 juin, et ce, depuis 1992. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Mais avant cela, ce sont les photos du jour. L'océan vu du et par le musée océanographique. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Quant à nous, nous nous retrouverons demain à 19h. En attendant, portez-vous bien. Histoire de mon avis. Genre de mon avis. Mais워. Si viu, mais est Syllaise enface. C'est un positif. Nous sommes dans un positif. Donc, on a partir de laissette. Ilратé 6, perceptions de pieds et pari, bien regardadins. Il Watching Hall, pour la barre d'inf bracelet pour l'infraste. Oui ! Sous-titrage ST' 501